Vous écoutez ce type de musique à New York ? Quel style de musique ? C'est ce qu'on vient d'écouter. J'adore ça. Ah oui, c'est bien, bien. À New York, vous écoutez quoi comme musique ? À New York, on écoute tout ce qui est algérien et quand on vient ici, on écoute tout ce qui est New Yorkais. Yeah ! Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le WASH. Voilà, exactement. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, vous êtes professeur associé, vous êtes PhD. PhD, alors on va l'expliquer dans quelques instants, cancérologie. Vous êtes docteur en sciences, il faudrait le rappeler aussi, spécialiste en génétique humaine. Votre dada à vous, c'est l'immunologie et ça, on en parle. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, c'est un honneur pour nous. Vous êtes invité à un congrès, ce n'est pas votre premier passage dans notre matinale. Et en tout cas, vous êtes chez vous. Taham al-Roub, merci d'être là. C'est un plaisir d'être parmi vous ici à l'émission. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Vous ne subissez pas encore le décalage horaire ? J'étais à Gardaïa, donc j'ai eu le temps de m'adapter. Ah, vous avez eu le temps de vous adapter ? Vous êtes de Gardaïa ? Je suis de Gardaïa, de Benizgen. C'est une belle région. Oui, c'est une belle région. Vous avez réfléchi ? Non, je n'ai pas réfléchi, c'est une très belle région. Ça a changé un petit peu, mais c'est une belle région. Mais en fait, je suis de Gardaïa, donc c'est un petit billet. Un petit billet ? C'est pas mal dit comme ça, un petit billet. Yes, pourquoi pas ? Parlons de médecine aussi, tiens. On le disait il y a quelques instants, vous me disiez, l'immunologie, ça fait plus d'un siècle déjà et ça tombe bien, parce qu'on va revenir sur le parcours d'un doctorant en médecine. En 1884, un 16 juillet, il avait présenté et soutenu son doctorat, enfin sa thèse. Alors il était né à Cherchelle, et on reprend le papier colonial, c'est fabuleux, ça. On peut en rire aujourd'hui, avec le recul. Au moins, on a au moins ce plaisir-là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Ex-médecin de colonisation des circonscriptions de Boumedia, de Boumedfer, pardon. Ex-médecin de colonisation, qui va dire ? Bon, c'est marrant, on était colonisé par la France, donc... Mais pourquoi ex-médecin de colonisation ? Ah, ça s'est sorti après, par la suite ? Ça, c'est, oui, c'est par la suite qu'il est sorti. Alors, il avait travaillé sur Al-Afron, sur Hamar-Leyn, sur Burkika et dans d'autres régions. Il est lauréat médaille d'argent de la Société de Secours Mutuel de la Famille d'Alger, etc. Alors, quand on dit médaille d'argent, c'est parce qu'il était algérien à l'époque ? À l'époque, il était algérien, c'est normal, donc... Attendez, mais l'aïdan ne pouvait lui revenir ? Ça, c'est sûr. Alors, vous êtes son arrière-petit-fils, Sidali Benlarbey. Je ne me suis pas trop désormais. Benlarbey, je précise. Ay, ok. Il fallait le Ay, il fallait prononcer le Y. Ouais, je vais vous parler un peu en mode. Sur le nom. Benlarbey, alors votre arrière-grand-père s'appelait Mohamed Benlarbey Sreel. Alors, comment êtes-vous revenu sur cette fameuse thèse ? Quelle importance aujourd'hui pour cette thèse qui a été émise déjà en 1884, il y a plus de 131 ans ? Non, tout simplement parce que je crois qu'il mérite un hommage, étant donné que c'est le premier médecin algérien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, après 131, je ne sais pas combien vous avez dit ? 131. 131 ans. 131 années. 131 années. Donc, je crois qu'on doit penser à lui. J'ai la moindre des politesses. Dites-le au ministère de la Santé. Dites-le au ministère de la Santé. Non, justement, j'arrive. Donc, je pense, à mon avis, il mérite au moins d'être cité dans le... Je ne sais pas comment on appelle ça. Parler des manuels de médecine ou parler des ouvrages ? Non, de lui donner, par exemple, de lui attribuer une... Je ne dirais pas une récompense. Il lui attribuait son nom à un institut de médecine, par exemple, ou une université de médecine comme celle de... Qui va être inaugurée, je crois, incessamment au niveau de Benaknoun. Vous avez émis cette idée-là ? J'en parle aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion de se présenter d'être reçu par le Canada d'Algérie. C'est déjà là, ce vœu-là. Ce serait formidable. Le ministère de la Santé a-t-il connaissance des travaux de votre... Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes... Je peux citer Kamel Bouchama, ancien ministre. C'est un ancien ambassadeur, écrivain également. Il a fait beaucoup de trucs de... De synthèse sur le docteur Alarbey. Il y a aussi... J'ai un parent qui travaille chez vous, ici, au niveau du Canada d'Algérie. C'est l'ancien... C'est un docteur aussi. Le docteur Bardoual. Ah bah oui. Ah, c'est un ministre de la Santé lui ? C'est un parent, moi aussi. D'accord. Alors, vous le dites aujourd'hui, réhabiliter un peu la mémoire de Fou Mohamed Ben Larbeil Srir, premier médecin durant l'époque coloniale. Premier médecin algérien, il faut préciser. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais bon, pour moi, il est naturel de te parler des Algériens, non pas des Français. Je veux dire, l'assimilation à la France n'a jamais été envisagée, ni envisageable. Oui. Aujourd'hui, alors, si on devait parler de son parcours à lui, comment était-il devenu, comment est-il passé dans l'émail du filet quand on sait que la France, en arrivant en 1830 en Algérie, avait décidé tout simplement de brimer les Algériens, de ne pas leur permettre d'accéder au savoir, de ne pas leur permettre d'accéder, d'accéder également au pouvoir, à des postes de responsabilité, de pouvoir s'instruire simplement. Je crois que c'est son parcours qui parle de lui. Oui. Il a soutenu une thèse du 18 juillet 1884 à Paris, et en présence de, je cite son nom, d'un grand, je crois que c'est un écrivain, Victor Hugo, qui était pratiquement son ami à l'époque, puisqu'il l'a appelé le cher Victor Hugo. Donc, s'il a réussi à graver tous ses échelons et à soutenir une thèse en 1884, c'est que vraiment, il le mérite, et se masser son éducation intellectuelle qui lui a permis de gravir tous ses échelons. Parce que je ne pense pas que les Français à l'époque lui auraient fait ce cadeau. C'est son savoir, c'est sa persévérance, c'est un tas de trucs qui lui ont permis de décrocher ce fameux diplôme et d'être le premier Algérien, tout Bible. Alors, il entame d'ailleurs son doctorat, enfin sa thèse, avec demander à Dieu le pardon et la santé, nul certainement n'a jamais rien reçu de plus précieux que la santé, elle est le bienfait que Dieu aime par-dessus tout qu'on lui demande. Et c'est un hadith du prophète S.A.M. Alors, c'est une thèse qui raconte en tout cas la médecine arabe, qui raconte ce qu'ont fait les médecins à travers le monde, à travers les quatre coins du monde, en passant par Séville, en allant dans les pays, les contrées les plus nointaines. Qu'est devenue cette thèse depuis ? Êtes-vous le seul détenteur de l'arabe ? Non, j'ai mon cousin, il était ami, il en a une, lui aussi. J'ai de la famille, j'ai un cousin qui est docteur aussi à Oran, le docteur Maheddin Boumeddin. Donc, je pense que chacun a... Comptez-vous l'éditer, cette thèse-là ? Il faut voir avec un éditeur, il faut... Je ne voudrais pas aussi qu'on fasse du commerce sur le dos de mon grand-père aussi. Vous êtes contre, vous aussi ? Non, je ne suis pas contre. Bon, elle existe au niveau de... Je m'excuse de vous interrompre, elle existe au niveau de la Bibliothèque Nationale. Oui. Moi, je parle d'une plus large publication, c'est-à-dire une plus large diffusion. Ça, je pense que c'est au... Vous pouvez réagir, hein ? Non, je dis juste que... Aux chercheurs, je pense que c'est au... Si elle est éditée, mise à la portée du grand public, écrite dans un l'engagement que le grand public peut lire, c'est peut-être intéressant. Oui, c'est sûr, c'est une bonne idée, ça aussi. C'est pas juste commercial. On ne va pas commercialiser une thèse d'attendre 1884. Non, je sais. Vous savez, moi, je suis né un siècle plus tard. Moi, ça me prête quand même de la peine. Mais l'éditeur doit avoir des raisons de la publier, de la payer certaines personnes. Non, ça, c'est vrai, c'est une bonne question. La meilleure manière de faire exister Dr Mohamed Ben-Larbeil Serir, c'est tout simplement de la rendre disponible, de permettre à toute la communauté scientifique d'y avoir accès, mais aussi à tous les passionnés de l'histoire, parce qu'il fait partie, un, de l'histoire, et deux, du monde de la recherche, de la science et de la médecine. Si on peut le lire, on peut le connaître. Oui. On vous offrira une copie, s'il veut bien. Oui, je veux bien, digitaliser. Partir avec à New York, lire Dr à New York, 131 ans après, ça peut être fabuleux, ça. C'est fabuleux, bien sûr. Et parlons-en, tiens. Et donc, juste avant de finir, la proposition a été émise au ministère de la Santé ? Non, à travers des articles de journaux, mais pas officiellement. Si vous le permettez, je vais le faire aujourd'hui. Oui. Moi, je demande aux autorités du pays, à savoir le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Surtout si vous parlez de la nouvelle faculté de médecine. Voilà, il y a une nouvelle faculté qui va ouvrir bientôt ses portes du côté de Ben-Agnoun. Je pense que, associer le nom du docteur Ben-Larbey Mohamed Serret, premier médecin algérien, ce serait la plus belle récompense, à titre post-1, comme on dit. En tout cas, merci de voir témoigner ce matin, Sidali Ben-Larbey, sur notre plateau, pour parler de votre arrière-grand-père qui avait émis cette thèse, cette thèse pour son doctorat, le 16 juillet 1884, à une heure, c'est précisément. Eh, mesdames, messieurs, range-vous pas avec le détail, à une heure précisément. Une heure de l'après-midi, j'imagine ? Oui, avec son costume traditionnel, qui s'est présenté. Vous avez une photo ici, je crois. Ah bah oui, vous aussi, les images. C'était lui. Oui, ça c'est l'après-midi, la photo avec le Tchéchien, avec le M'Harma, avec... Ah, et ça, c'était sa carte... Ça, c'est sa carte de visite. Sa carte de visite. C'était sa carte de visite. Et mon Dieu, 131 ans après, on n'a pas fait mieux en termes de carte de visite. Il avait un cabinet, un cabinet à la rue du Soudan. Entre la rue du Soudan, la rue de l'Intendance, à la Basse-Casbah. Son cabinet, il était là-bas. Docteur en médecine de la faculté de Paris. Après, moi, je vois pas très bien non plus. Je crois que c'est lâche. Il est chevalier aussi ? De la région d'honneur. Ah oui, chevalier de la région d'honneur. Et conseiller municipal de la ville d'Alger. Fabuleux. Oui, il s'est opposé aussi à... Il voulait détruire à l'époque coloniale, les Jama'a Kbir ou les Jama'a... Comment on appelle ? Très bien. D'accord. Il s'est opposé. Voilà. Ça, c'est quelque... Ça, c'était un tournage ou c'était la vérité ? C'était des cow-boys à l'époque ? Non, c'était une photo avec son fusil, avec son épée, je crois, style... Conseiller municipal d'Alger, avec un cheval et une arme. Ouais, c'est de très belles images. En tout cas, merci d'avoir témoigné ce matin avec nous sur le plateau. Et on souhaite vraiment que l'on puisse un jour, peut-être, aller à la bibliothèque et découvrir cette fameuse salle qui pourrait avoir le nom de docteur Mohamed Ben Larbeil. Ou encore d'aller dans un autre lieu, tel qu'à la faculté de médecine. Pourquoi pas ? En tout cas, on souhaite vraiment que sa mémoire puisse exister et rester encore. On revient à vous. M. Tarin Madroub, PhD en cancérologie, docteur en sciences spécialiste en génétique humaine. Votre spécialité, c'est l'immunologie. On en parle ? Oui. En fait, c'est l'immunologie des tumeurs. Donc, ça veut dire que le système immunitaire est conçu pour combattre des microbes ou des pathogènes extérieurs. Et les gens, en fait, pendant très longtemps, n'ont pas pensé que le système immunitaire n'avait pas de rôle dans le cancer. Mais, enfin, dernièrement, dans les cas, les gens, enfin, ou la communauté scientifique a prouvé que le système immunitaire est capable de combattre le cancer. Et donc, en fait, notre système immunitaire est toujours en train de surveiller. Et dès qu'il y a une cellule cancéreuse, il l'élimine. Et quand on a un cancer, c'est en fait que le système immunitaire est dépassé. Et donc, notre travail en tant que, enfin, comme tumor immunologist, c'est de faire en sorte que le système immunitaire soit réactivé et qu'il puisse éliminer les tumeurs. Et donc, depuis 2011, il y a des traitements qui ont été acceptés par le FDA et qui sont à même de guérir des patients cancéreux. En fait, les travaux initiaux ont été faits sur le mélanome. Mais maintenant, c'est appliqué à différents cancers. Et je peux citer, par exemple, le cancer du poumon où il y a une autre immunothérapie qui a juste été approuvée il n'y a pas très longtemps. Alors, vous êtes professeur associé, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes donc PSG en cancérologie. Vous êtes installé aux Etats-Unis, ça fait combien d'années tout ça ? Je suis allé aux Etats-Unis en 1900... C'est plus récent que Dr Larbey. J'en avais bien compris. Sinon, vous seriez bien concerné. En 1998. 1998. Et donc, j'ai fait fellowship et puis ensuite, après, j'ai pas changé d'institut. Et puis, on m'a proposé un poste à l'institut où je travaille. Et vous travaillez, il se faudrait dire, au Memorial Sloan Ketchen, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, Sloan Ketchen Cancer Center. Regarde, c'est indigné en dehors de l'action chez McDo à l'heure. C'est pas donné en n'importe qui. On ne dit pas ça au McDo à l'heure. Alors, je suis bien d'accord. C'est un mec des galets du jour. Alors, vous avez publié plusieurs recherches, ça vaudrait le dire, en tout cas plusieurs. Vous avez été invité plutôt à plusieurs conférences, dont celle-ci qui aura lieu demain, celle qui va se dérouler à l'hôtel Hilton. On va parler de lutte contre le cancer avant de revenir sur l'actualité de demain. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce plan. Le plan qui a été réalisé par professeur Zitouni, je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains ou pas. Parce que je n'ai pas encore eu entre les mains, donc c'est très difficile de parler d'une chose qu'on ne connaît pas. Il faut que je connaisse le plan avant d'en parler. Alors, du coup, on ne vous demandera pas votre réaction à l'actualité. C'est très, très bien. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais par rapport à la lutte contre le cancer, selon vous, quelles sont les priorités aujourd'hui ? Pour une bonne prise en charge du cancer et des personnes atteintes de cancer, et pour une bonne lutte, une bonne stratégie de lutte contre le cancer, selon l'expérience que vous avez aux États-Unis ? Enfin, selon l'expérience qu'on a aux États-Unis, c'est faire... Enfin, aux États-Unis, on en est à la médecine personnalisée du cancer. C'est-à-dire, le cancer, le traitement du cancer est un cancer qui est personnalisé selon chaque personne. Donc, lorsque le patient vient en consulte, ils prennent, en général, ça c'est hyper simplifié, ils prennent un bout de tumeur, ils regardent qu'est-ce qu'il y a comme mutation génétique, etc. Et donc, le traitement est conçu selon les mutations qu'on trouve dans ce cancer-là. D'accord. Ou alors, selon la caractérisation de ce cancer. On ne fait plus un traitement de masse. Tout le monde passe par la chino, tout le monde passe par la radio, et tout le monde finit... Je pense que le cancer, tout le monde finit, c'est une ancienne histoire. Oui. Enfin, ce n'est pas forcément... On en guérit, on arrive à vivre plus longtemps avec un cancer. Écoutez, je connais plein d'exemples de patients qui ont guéri du cancer, mais je pense que même en Algérie, il y a des gens qui guérissent du cancer. Ce n'est pas forcément la fin. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas forcément la fin. Et en plus, il y a des cancers aussi. Donc, selon... Il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Même quand on parle de cancer du sein, on ne peut pas parler d'un seul cancer. On parle de plusieurs cancers. Ce n'est pas une maladie, c'est plusieurs maladies, mais on a tendance à penser à tout mettre dans une seule case. Et en fait, c'est faux. Et vous, vous travaillez sur quel type de cancer ? Moi, je travaille sur le mélanome. Oui. Mais en fait, comme je travaille sur l'immunothérapie, l'immunothérapie, c'est universel. Donc, ça s'applique à n'importe quel cancer. C'est universel, voilà. Oui. Il y a quelques mois, nous, nous avions reçu sur ce plateau avec la société algérienne de... Une société algérienne de quelque chose particulière. On appelle ça la SANMO. Alors, c'est la médecine orthomoléculaire. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, ils m'ont invité plusieurs fois. Avec le docteur Ilyes Barali, qui lui-même est président de l'association. Et je leur avais promis d'y aller, de présenter un talk. Mais le timing n'a jamais coïncidé. Peut-être qu'un jour, ça va marcher. J'espère. Rassurez-vous, ils sont hyper actifs. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Et sûrement qu'ils enchaîneront avec une nouvelle conférence très prochainement. On avait reçu un professeur qui avait développé une théorie, une technique du traitement du cancer à travers les méga doses de vitamine C. Vous en pensez quoi ? Juste une réaction. Je ne le dis pas pour me moquer, bien au contraire. Je ne le dis pas non plus pour encenser sa théorie à lui. Mais aujourd'hui, il expose des cas qui ont bénéficié de sa thérapie à lui et qui seraient aujourd'hui en bonne santé. Après, il est écrit par les labos pharmaceutiques. C'est autre chose. Oui. Vous en pensez quoi ? Il est possible aujourd'hui de traiter le cancer à travers ? Si j'étais atteint d'un cancer, disons que je ne choisirais pas cette voie-là pour me faire traiter parce qu'en fait, c'est peut-être comme quelque chose de supplémentaire, je le ferais, mais c'est une course contre la montre et je n'ai pas envie de perdre de temps. Mais je ne dis pas que ça ne marche pas. Je ne vais pas dire que ça marche non plus. C'est très bien. C'est la lune d'un scientifique. Ni oui, ni non. Ce n'est pas ni oui, ni non. C'est le scientifique qui utilise les hard facts, comme on dit. Donc, il faut qu'il y ait des données bien précises et peut-être que ça nous joue des tours. C'est peut-être pour ça que l'immunothérapie a titubé pendant 100 ans. C'est parce qu'il n'y avait pas de très bonnes preuves. C'était des preuves circonstancielles. Maintenant, ça a été démontré de façon très claire. Donc, on peut dire que ça marche. Mais si quelque chose, si on n'a pas prouvé que quelque chose marche, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Vous êtes inscrit aux États-Unis depuis 1998. Oui. Alors, il faudrait rappeler que vous êtes au Memorial Sloan Catering Cancer Center. Vous êtes donc un PhD en cancérologie à New York, professeur associé. Vous faites partie de cette fameuse association avec Melly Kechi, avec tous ces scientifiques adjariés établis aux États-Unis ? Oui, je fais partie de la Algerian American Foundation. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour transmettre ce savoir, pour faire rêver la jeunesse adjariante, pour leur montrer peut-être juste leur parler de votre parcours ? Parce qu'on sait tous qu'à travers le témoignage des uns, on peut en motiver au moins quelques-uns de plus. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Je suis tout à fait d'accord. En fait, j'active avec Algerian American Foundation. Je suis très content de faire ça. Je suis aussi membre d'une autre association qui s'appelle Algerian American Scientist Association. Et ce qu'on va faire, en fait, on a pensé à faire cette chose-là pour motiver les jeunes Algériens aux États-Unis ou ailleurs. On a décidé d'organiser Yomel Elm à New York. Le 16 avril. Donc, malheureusement, on ne peut pas le faire le 16 avril pour des raisons logistiques et parce que les gens, enfin, tout le monde ne peut pas être présent. Donc, on va le faire le 9 mai. Mais on a décidé que le 16 avril, on allait envoyer un genre, bonne année, c'est joyeux. Joyeux Yomel Elm. Joyeux Yomel Elm. On se donne rendez-vous le 9 mai et on va le célébrer. On fait la même chose pour l'EIT parce que quand l'EIT, c'est plein de semaines, on le fait le week-end. Donc, on va faire la même chose pour Joyeux Yomel Elm, on va le faire un peu plus tard. Et donc, on a lancé un petit appel à tout étudiant algérien, c'est-à-dire coller l'équivalent middle school ou collège en Algérie, lycée, high school ou bien université, college, pour participer à un processus de nomination. Et donc, ils peuvent nous envoyer quelque chose à contact. Et s'ils vont au site web de l'Algerian American Scientist Association, si vous n'arrivez pas à le trouver, je préfère un petit peu de pub, ce n'est pas grave. Bon, Olivier. Donc, il faut taper AASA et puis Algerian avec le professeur Google. Enfin, Google. Et vous allez trouver AASA, Algerian American Scientist Association. Et sur la première page, il y a un petit banner qui va vous dire que vous pouvez appliquer. Et donc, il y a deux questions qui disent... La première question dit, comment est-ce qu'en tant qu'Algérien aux États-Unis, comment est-ce que vous pouvez aider l'Algérie ? Et en tant qu'Algérien aux États-Unis, comment est-ce que vous pouvez aider les Algériens aux États-Unis ? Donc, il faut faire une petite vidéo et nous l'envoyer. Et nous envoyer votre cursus à l'école. Et après, on va sélectionner les trois premiers. La première personne va avoir un prix de 1000 dollars. La deuxième personne va avoir un prix de 500 dollars. Et la troisième personne va avoir un prix de 250 dollars. Et en fait, l'idée, c'est d'encourager les petits jeunes et les petites jeunes, bien sûr, et leur dire que le savoir est important. Et donc, le 9 mai, on va célébrer la science et l'excellence, knowledge and excellence. En tout cas, c'était un plaisir que vous recevoir. Et vous répondez très, très bien à la question, comment aider les Algériens en Algérie ? Comment aider les Algériens qui sont aux États-Unis ? Vous y répondez très bien. Sinon, c'est A-A-S-A-Algeria. Allez-y, vous allez trouver. Et il faut aussi aller sur le site de la Fondation, parce que la Fondation fait du travail important. Et je vous promets que, si j'ai une copie de cette thèse-là, on va... Si vous êtes là encore, je peux vous... Je ne suis pas là, mais vous... On parle aujourd'hui, peut-être. Exactement. Et donc, je promets qu'on va essayer de voir comment on peut publiciser le travail du Dr Lard. Vous imaginez, vous partez d'une ambition de Benacloum, vous vous retrouvez à New York, avec Obama juste à côté. C'était une coïncidence que je rencontre le monsieur. Moi, j'aime beaucoup. Je voulais dire, je préfère New York à Benacloum. Moi, je sais que je vais me faire taper sur les dents, mais ce n'est pas grave. Je préfère New York à Benacloum. Après, je préfère Terc Saraïn à New York. Tu vois, ça dépend des quartiers. Exactement. C'est différent. Demain, juste un mot, conférence. Demain, il y a un congrès auquel vous allez prendre part. Oui. Et donc, je vais présenter quelque chose sur les immunothérapies. C'est un congrès sur les cancers cutanés. Oui. Et j'ai été invitée par la Société algérienne d'oncologie. J'espère que je n'ai pas tour du le nom qui est présidé par le docteur, le professeur Bouzid. En tout cas, merci à vous. Et c'est un très grand honneur d'être invitée par les collègues algériens. De votre intervention ? Le thème de mon intervention, c'est l'immunothérapie et le futur des immunothérapies dans le cancer. Parce que je pense que... Je sais que c'est très loin, mais je pense que l'Algérie devrait au moins apprendre à le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Voilà, New York. Oui. Tu feras un bisou à la statue de la liberté pour moi. OK, c'est sûr. Allez, quant à nous, tiens, mesdames, messieurs, on continue notre escapade. Et dans quelques instants, c'est une véritable success story pour Kamel Boyette que vous allez découvrir en image Kamel Boyette qui a écrit ce fabuleux livre, son dernier roman, deuxième et dernier roman, le dernier des livres.